Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo de présentation de mon jeu puisque la dernière vidéo en date que j'ai faite c'était celle de l'unboxing, le déballage du jeu qui venait juste d'arriver. Et comme beaucoup de personnes se sont procuré un exemplaire et qu'en même temps il y avait des interrogations sur savoir pourquoi il y avait deux cartes de l'A13 pourquoi il y avait deux cartes de la lune et voir un peu les différents modèles du coup je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo très très courte juste pour en parler très très rapidement de voir un peu les nouveautés, les changements, les modifications etc. Donc là je vais vous montrer la version Glossy donc on a un revêtement tout brillant, très joli qu'on peut retrouver en version mat donc c'est le même dessin, c'est les mêmes couleurs mais ça n'est pas le même revêtement et effectivement on a du coup un peu un changement c'est à dire que là les couleurs paraissent peut-être un peu moins fortes là ici la lumière se réverbère dessus donc on a un truc un petit peu plus fort mais après pour le reste c'est vraiment la même chose pareil pour le dos, pour le tarotage ça reste très très similaire donc du coup je vais vous présenter sur cette version là donc sur la version Glossy voir un petit peu quelles sont les nouveautés ou les changements en fait il y a eu quelques petits changements c'est à dire que moi je suis parti évidemment sur ma base qui était ma base du Convert donc de la première version que j'avais sortie malheureusement qui était d'une qualité plus que contestable et discutable et qui après plainte auprès de l'éditeur l'éditeur m'avait finalement cure des recommandations de l'auteur et des supplications des clients donc je me suis dit on va faire autrement donc c'est pour ça que je suis passé en auto-édition histoire d'avoir vraiment un contrôle qualité un peu plus poussé et que le résultat soit vraiment le plus proche possible de ce que j'avais envie que ce soit et donc je suis parti évidemment sur une base de Convert et par dessus j'ai rajouté énormément de choses que j'avais retrouvées dans des vieux tarots des tarots de type 1, des tarots de type 2 sur des tarots peut-être des fois plus fantaisistes histoire de faire pas un mélange mais d'essayer de le densifier un peu et puis peut-être de proposer des fois à certaines personnes un support qui soit différent de ce qu'ils connaissent mais dans lequel on puisse retrouver des choses qu'ils avaient aimées sur d'autres tarots puisque moi on m'avait demandé pourquoi t'as pas mis tel élément sur ta carte ? parce que c'était pas dans le Convert et pourquoi les couleurs elles sont pas comme sur mon jeu ? parce que moi je suis sur le Convert donc je me suis dit partons sur autre chose et faisons quelque chose d'un peu différent et donc du coup voilà j'ai rajouté des éléments qu'on trouve sur certains tarots et qu'on ne trouvait pas sur le Convert donc par exemple comme les fameux dés que l'on trouve sur certains tarots comme le... donc là on a les dés ici on a la forme rhomboïde comme ça qu'on retrouve également l'étui qui représente du coup le couteau sorti de son fourreau et prêt à être utilisé donc on n'est pas loin d'être en usage de se mettre en activité mais pas encore puisque le couteau est posé ça peut nous rappeler un peu la forme de... vous savez la Kundalini cette fameuse forme serpentine en tout cas on illustre ça de manière serpentine l'énergie qui se trouve en bas du corps et qui est censée monter au travers des chakras là ici on voit que le serpentin est noué donc on voit que l'énergie ne peut pas monter ce qui représenterait éventuellement un état où on n'est pas encore en éveil spirituel on a encore du travail à faire les dés peuvent représenter l'aléa donc on va dire que le résultat est pas encore sûr et pas encore certain et ce qui effectivement donne renforce un petit peu le sens justement du battleur qui a envie de faire des choses mais qui ne sont pas encore il n'est pas encore extraordinairement expérimenté donc on ne sait pas trop ce que ça va donner c'est un peu le savant fou qui teste et puis Adienne Kepoura on a la petite forme qui se trouve juste ici d'un coquillage que j'ai retrouvé sur un vieux tarot et le sens évidemment n'en est pas expliqué mais moi j'aime bien lui donner certaines significations en l'occurrence moi ça me rappelle beaucoup la forme de la coquelée la coquelée c'est ce petit cette espèce de petit coquillage que nous avons dans l'oreille interne et donc moi qui me fais référence à l'idée de l'écoute intérieure l'idée de faire très attention à ce qu'on entend mais aussi l'idée que nous sommes peut-être dans un domaine où nous avons des bruits où nous avons des sollicitations auditives et alors chose amusante j'ai fait une consultation il y a 2-3 jours où ce signe était sorti pour parler d'hypnose parce qu'on a la forme un peu serpentine comme ça qu'on peut utiliser pour hypnotiser les gens vous savez dans les illusions d'optique donc je trouvais ça assez intéressant nous avons la papesse qui retrouve l'œuf que nous avons sur le tarot de Suzanne Bernardin qui représente du coup un peu la couvaison l'idée d'être en attente d'être entre parenthèses alors ça ne représentera pas la gestation puisque nous sommes des mammifères donc nous ne fonctionnons pas par des œufs nous ne sommes pas d'œufs même si évidemment nous avons l'ovule qui peut représenter une forme d'œuf mais nous ne sommes pas en état d'éclosion c'est pas tout à fait pareil donc là l'œuf ne représentera pas la gestation au sens propre du terme là on aura une gestation sous le forme plus symbolique c'est-à-dire préparer un projet ou se mettre à l'écart se mettre dans une bulle dans une protection attendre mais on ne sera pas sur l'idée de la gestation d'ailleurs la papesse n'est pas du tout un personnage qui va nous parler de grossesse alors on a le pilier aussi qui est très ouvragé et qu'on retrouve pareil sur d'autres tarots et là en l'occurrence on avait un pilier assez austère sur le convers et là on a un pilier qui est quand même assez beau qui est assez ouvragé donc qui peut nous représenter l'idée que la papesse a l'air un peu pauvrette elle pourrait en tout cas avoir l'air pauvrette dans certains cas mais là ce serait qu'une pauvreté apparente on pourrait dire qu'il y a une forme de richesse mais qui pourrait dans ce cas-là être une forme de richesse intérieure ou alors d'argent accumulé et mis de côté et comme en plus elle a son livre qui est beaucoup un livre beaucoup qui représente le livre de compte on a souvent ça dans certains tirages où elle apparaît dans la comptabilité du coup ça pourra rajouter également cette forme de richesse là on a l'impératrice qui n'a pas grand changement elle reste assez proche de ce qu'elle était on a la petite feuille d'acacia ici qui peut représenter c'est un symbole d'immortalité et d'éternité et comme elle a une petite lune sur le ventre et que la lune est un symbole féminin on peut l'imaginer effectivement en état de grossesse et donc du coup de donner vie à la succession et donc la forme d'éternité et de pérennité et donc elle pour le coup contrairement à la papesse avec son oeuf qui pouvait représenter une forme de gestation mais pas réelle là par contre on peut être effectivement dans un état de grossesse on a notre empereur qui reste très similaire à ce qu'il était avant on n'a pas changé grand chose j'avais fait une préversion sur lequel il avait le regard tourné vers le haut et en fait j'avais fait un peu un sondage et les gens n'adhéraient pas énormément donc du coup je lui ai remis le regard droit mais moi j'aimais l'idée qu'il ait le regard un peu en l'air et j'avais préparé pareil une autre version où il était dans l'autre sens et après expérimentation ça changeait complètement le sens et j'avais eu un peu peur en fait que ça perturbe un peu les adeptes de l'empereur dans ce sens là donc j'ai laissé dans ce sens mais dans l'autre sens il est possible également comme on le retrouve je crois sur le noblet on a le pape le pape qui a retrouvé sa crosse un peu de pasteur ou de berger que je trouve assez intéressante et puis on a le temple qui reparaît derrière et qui a un sens assez fort c'est assez drôle il est ressorti assez fréquemment en rapport avec les musées et les monuments nationaux alors c'est drôle parce que du coup on n'avait pas de carte qui pouvait vraiment nous parler de ça et là on a la notion de bâtiments officiels et de bâtiments culturels les musées les bibliothèques surtout si on a la papesse les bâtiments nationaux si vous avez baladé au Panthéon ou ce genre de truc voilà on peut retrouver ça assez fréquemment avec les petites statues je ne sais pas si on peut faire une mise au point parce que je suis assez proche je crois qu'il ne va pas apprécier avec les statues qui ont un regard très proche de celui du diable alors je ne sais pas est-ce que je peux faire un zoom je peux faire un zoom c'est pas mal écoutez c'est merveilleux fantastique donc il a en réalité le même regard que le diable qui peut-être nous met une petite alerte en nous disant attention on n'est pas très très loin du diable on peut passer du pape au diable assez rapidement ou du 5 au 15 mais il a également le nez et la bouche de la justice donc en fait on est un peu à mi-chemin entre les deux on est entre ce qui est très juste et très droit et au contraire ce qui est très déviant et très décadent et puis la forme également de la statue nous rappelle un peu ces statuettes représentant le féminin sacré que moi j'aime beaucoup avec des statues un peu gigognes un peu fécondes avec toujours le look un peu calipige avec de très larges bassins et j'aime bien parce que c'est vraiment l'art primitif et du coup ça nous rappelle un petit peu justement les musées ou les arts primitifs les arts anciens mais également l'idée que la religion avant d'être ce système patriarcal tel qu'il l'est aujourd'hui a une base matriarcale très profonde et le féminin avait sa part ça avait vraiment sa part belle on partait souvent sur un féminin sacré et les choses ont été modifiées parce que les textes ont été repris et ont été complètement réécrits et le texte que nous avons par exemple aujourd'hui dans le christianisme a une base sumérienne et dans la base sumérienne ce n'est pas du tout le féminin qui fait le péché c'est le masculin c'est le masculin qui fait le péché originel et on faisait la part belle au féminin et donc on voit en réalité également par cette récupération par cette restauration du temple qu'en réalité nous avons l'idée que les religions actuelles ont été basées sur de l'ancien et j'aime bien parce que dans le pape on a l'idée d'avoir une nouvelle voie un nouveau changement mais en réalité on a aussi l'idée de prendre ce qui est ancien et d'en faire de la récupération et de recréer vers du neuf donc ça j'aime plutôt bien je trouve ça assez intéressant nous avons l'amoureux qui reste assez similaire même si du coup l'ange ici de l'amoureux a retrouvé son bandeau que l'on voit sur certains tarots oui l'amour est aveugle mais le mariage rend la vue comme on dit donc ça j'aime plutôt bien l'idée qu'on choisisse pas en réalité ce sont beaucoup des processus qui sont latents qui sont inconscients qui jouent en nous on le voit aujourd'hui l'amour c'est beaucoup une question d'observation du visage et du corps de l'autre d'une certaine appréciation de la forme et de la symétrie qui nous rappellent des choses que l'on a pu voir quand on était enfant et qui démarrent un processus inconscient en nous on n'est pas du tout conscient mais dans notre mémoire ça démarre comme ça mais aussi l'idée que finalement l'amour c'est beaucoup aussi c'est beaucoup aussi un rapport avec les hormones et avec des odeurs très subtiles que nous captons des phéromones que nous détectons mais de manière très très subtile et dont nous n'avons pas conscience et donc ça n'est pas un choix logique ça n'est pas forcément un choix rationnel mais pourtant ça joue en nous et du coup on va sélectionner telle ou telle personne avec qui faire notre vie le chariot alors le chariot pour répondre à Alex non Alex je n'ai pas mis mes initiales dessus c'était pour moi un peu trop un peu trop vaniteux et comme en plus de ça j'avais mis mon petit copyright là sur le côté je me suis dit que ce n'était pas la peine d'en rajouter donc non je me suis contenté juste de ça et du coup j'ai mis une petite étoile j'avais envie de rajouter une étoile parce que du coup on avait 6 étoiles sur le dé et la 7ème sur le blason et du coup on avait 7 étoiles comme le numéro 6 comme le numéro 7 pardon l'étoile et ça nous rappelait justement la 17 le numéro 17 la carte numéro 17 qui est la carte de l'étoile et ça mettait justement en relation avec elle et comme en plus en France le symbole de l'étoile à 7 branches a été utilisé pour représenter les poètes c'était le symbole des poètes je trouve que c'est plutôt pas mal parce que cette carte en plus la carte du chariot a une très forte relation justement avec les arts avec la beauté un peu avec le verbe et avec oui tout ce qui est esthétique et tout ce qui est artistique et moi je trouve que c'est intéressant du coup de mettre ça en relation avec l'étoile et cette branche donc pourquoi pas la justice la justice qui retrouve alors déjà son bandeau alors oui le bandeau ça a bien plu à certaines personnes qui retrouve son bandeau qu'on voit sur certains tarots et qui du coup nous fait une analogie avec l'amoureux du coup les deux peuvent être reliés on peut avoir une itération de symboles et qui et qui nous rappelle du coup le personnage de Témis dans la mythologie grecque qui est aveugle avec ou en tout cas qui a un bandeau sur les yeux avec sa balance et son glaive ça je trouve que c'est c'est plutôt intéressant c'est plutôt pas mal et puis le bouquin qu'on retrouve sur un tarot ancien et je trouve que c'est assez intéressant de le rajouter puisque du coup ça fait un écho également au livre de la papesse un coup ouvert un coup fermé est-ce qu'on est-ce que voilà les choses sont claires et on peut méditer dessus ou est-ce qu'au contraire elles sont elles sont fermées elles nous sont indicibles voilà ça peut nous donner un nouveau jeu et c'est d'ailleurs amusant parce que j'ai fait un tirage il y a peu de temps hier ou avant-hier où justement le symbole est apparu on avait deux cartes j'avais tiré la carte de la papesse et j'avais demandé d'avoir une précision et la carte de la justice était sortie et c'était effectivement en rapport avec avec le livre avec l'écrit avec l'étude et donc ça avait plutôt du sens donc j'ai trouvé intéressant effectivement de le rajouter dessus l'air vite très peu de changements j'avais envie de mettre de remettre notre fameux coquillage à cet endroit là parce que c'est un personnage qui prête beaucoup d'attention à ce qu'il entend intérieurement et le coquillage comme c'est la coquelette c'est l'écoute intérieure on s'écoute soi on fait attention à ce qui se passe en nous mais aussi parce que c'est un personnage qui justement prête attention et tend l'oreille à tout ce qui se passe autour donc je trouve ça assez intéressant et moi j'aime bien cette forme ça me rappelle le nautil un petit peu l'idée du fossile c'est un petit peu c'est pas sympa pour notre vieux fossile d'ermite mais c'est un petit peu l'idée d'avoir un côté ancien et d'ailleurs je l'ai rajouté encore à un autre endroit je vous le montrerai et on a il a récupéré la garde en fait de sa canne qu'il avait perdue qui a une forme un peu serpentine qui nous rappelle justement la forme serpentine du bâton mais il a aussi un peu une forme de lune ce qui peut nous rappeler le dieu le dieu Thoth justement qui était le dieu de l'écriture et dont le symbole était justement la lune mais moi j'aime bien parce que j'y vois une espèce d'oiseau en fait j'y vois une forme d'oiseau j'y vois une forme de colombe et on a un côté un peu pacifique voilà j'aime bien j'aime bien l'idée d'être dans un univers où on n'est pas pour la violence on est pour on veut faire la paix et moi j'aime bien ça chez l'ermite parce que l'ermite n'est pas du tout quelqu'un de belliqueux c'est plutôt quelqu'un qui préfère fuir le combat plutôt que de s'y mêler et j'apprécie plutôt ce symbole du coup j'aime bien la roue de fortune qui a sa structure inversée alors ça va toujours dans le même sens qu'avant c'est à dire toujours vers la gauche mais ses pieds ont retrouvé le sens inverse puisque sur certains tarots on retrouve que ses pieds vont dans l'autre sens et il a récupéré également le pont qu'on voit sur un tarot je l'ai présenté sur la page sur la page du tarot de Marseille je l'ai montré on voit le pont qui nous présente justement un passage vers quelque chose d'autre vers un autre monde et j'ai donné une petite explication mythologique sur la page du tarot de Marseille sur Facebook vous irez la lire ça a plutôt plu aux gens donc n'hésitez pas à aller la voir la carte de la force la carte de la force sur un tarot j'avais vu qu'elle avait l'ongle rougi il me semble si je ne dis pas d'ânerie et j'avais décidé de le remettre en plus de ça ça nous confirmera le côté un peu esthétique et joli et glamour de la carte donc ça j'aime bien on avait les deux petites feuilles alors je ne sais plus du tout où est-ce que j'avais vu ça c'était peut-être sur un noblet ou un dodal ou je ne sais plus sur quoi d'autre j'avais vu deux petites feuilles je m'étais dit je vais les rajouter et je vais les colorier pour les mettre en évidence moi ça me parle un peu du côté sauvage donc j'aime bien ça et on a cette espèce de truc là bleuté qui passe derrière la manche et qui repart de l'autre côté que j'avais vu sur un tarot et je m'étais demandé un petit peu pourquoi on avait ça et on n'a pas eu d'explication logique donc voilà on va juste on va juste le garder tel quel et moi j'aime bien parce que ça me fait un peu un écho vous savez à ce qu'on trouve dans la carte de tempérance où on a le fluide on a un fluide un peu similaire par rapport à là donc j'aime bien cette forme qui se retrouve et qu'on retrouve également dans la 17 avec l'écoulement des eaux donc j'aime bien là ici en gros on garde l'énergie en nous celle qui manipule nos coudes et donc nos bras donc une espèce de force puissante et là au contraire on est dans une forme d'écoulement on relâche en fait on perd notre énergie donc on peut avoir une fuite d'énergie alors que là ici pareil on est en vase clos donc on le garde on le fait juste passer de l'un à l'autre là c'est en circuit un peu circuit continu là circuit alternatif et puis là on est en circuit ouvert où on a un peu une déperdition d'énergie donc je trouvais que c'était intéressant également de le rajouter le pendu le pendu qui a perdu sa chaussure j'aime bien parce que je ne sais pas pourquoi on avait mis ça sur un tarot où il avait perdu une pompe mais j'aime bien parce que ça nous met justement son pied en évidence et ça nous parle un peu de Oedipe Oedipe qui veut dire pied enflé et Oedipe qui avait un lien avec sa mère extrêmement fort puisqu'il se retrouvera justement avoir une relation assestueuse dramatique et comme on le voit justement attachée au cordon je trouvais que c'était assez intéressant j'ai rendu également la branche que certains voyaient comme une pomme de pain non ça n'était pas une pomme de pain c'était un ersatz de branche qui avait été dramatiquement modifié sur les moules qui avait été abîmé on avait perdu la notion de branche et c'était devenu une pomme de pain mais à la base c'est effectivement une branche et puis on voit un peu son cache-sexe bon pourquoi est-ce qu'on a ça sur certains tarots c'est une interrogation aussi peut-être que c'était une coquille pour protéger ou c'est peut-être simplement la mise en évidence peut-être d'une érection qu'il a un petit peu comme on connaît bien l'érection des pendus c'est un peu c'est un peu mythique l'érection des pendus donc pourquoi pas à voir la 13 que l'on retrouve en deux fois parce que certaines personnes l'aiment bien dans un sens et d'autres l'aiment bien dans l'autre et là par exemple dans la 13 qui s'oriente vers l'avant on a l'idée de tenir de vraiment de se donner en effort sur la durée pour continuer à avancer on affronte l'épreuve alors que vers l'arrière là on serait plutôt sur ce que beaucoup de personnes aiment donner comme signification avec la 13 l'idée de couper trancher avec le passé là dans ce sens très traditionnel qu'on retrouve on n'a pas cette notion de se débarrasser du passé on a la notion d'avancer de continuer à progresser là par contre on a l'idée effectivement de couper par rapport au passé pour ensuite éventuellement passer à autre chose et donc comme les gens aimaient bien tantôt de l'avoir dans un sens tantôt dans l'autre j'ai décidé de mettre les deux et puis je lui ai rendu un peu sa couronne que l'on retrouve moi j'aime bien voir ça sur l'arcane 6 où on a on a un personnage voilà la femme sur le côté qui a une couronne assez similaire et du coup pourra nous faire encore une fois une nouvelle translation de symboles intéressante tantôt pleine de vie tantôt asséchée voilà soit une vraie victoire si on y voit du laurier soit au contraire une victoire passée et du coup une espèce d'idée de se remémorer nos gloires dans le temps pourquoi pas éventuellement donc voilà pour la 13 qui a après au demeurant peu changé j'ai gardé vraiment de manière similaire le reste par contre j'ai effectivement inversé l'ensemble le décor mais j'ai gardé la polarité féminin à gauche et masculin à droite c'est quelque chose de très conventionnel d'avoir le féminin à gauche et le masculin à droite donc j'ai décidé de le conserver tel qu'elle la 14 qui a très peu changé également je lui ai juste rajouté sa jolie petite fleur là sur le côté qu'on voyait cette petite marque bleue est-ce que c'est une plume ou pas on ne sait pas et puis je lui ai rajouté son deuxième pied puisqu'on retrouve sur certains tarots les deux pieds ensemble avec les deux serpents entrelacés qui peuvent nous ramener au caducé et donc à la santé mais également ce deuxième pied parce qu'on le retrouve sur certains tarots où elle a les deux pieds et sur certains elle a les pieds nus elle a les pieds nus donc je me suis dit pourquoi pas lui mettre un pied en chaussure et un pied nu qui représente encore une fois cette espèce de dualité qui lui est propice puisqu'on a le rouge et le bleu on a le chaud et le froid on a une jarre et on a une autre c'est un personnage qui est censé être en haut mais qui se trouve en bas donc c'est un changement permanent donc je me suis dit pourquoi pas lui rajouter son deuxième pied avec un pied nu et un pied en chaussure comme sur certains tarots je trouvais ça intéressant le diable le diable qui a retrouvé qui a retrouvé son visage sur le ventre et sur les genoux ses yeux et qui nous fait une petite référence à la divinité hindoue Kali qui pareil a des yeux de partout et qui est assez flippante pour le coup je vous laisserai vous référer au personnage vous allez voir que du coup on est très très proche du personnage du diable et qui a retrouvé également ses deux seins nus avec une petite forme de lune dessus et je trouvais ça intéressant parce que le fait que le sein soit nu peut représenter justement un rapport direct avec le sein on le met en évidence tel quel et moi j'ai eu un jour sur un tarot que j'avais où je lui avais mis justement les seins nus et la carte est apparue pour une personne qui avait eu justement un problème de sein dans le passé spécifiquement un cancer du sein et c'était apparu comme étant vraiment le sein en évidence et donc j'avais trouvé intéressant de pouvoir le garder de pouvoir le remettre d'avoir le côté vraiment le côté poitrine et non pas non plus uniquement le déguisement parce que ça aurait pu être un déguisement avant et là je mets bien l'idée vraiment de le montrer en réel avec la langue qu'il tire toujours il louche etc donc voilà pour le reste ça reste assez assez similaire la 16 qui a très peu changé également on la laisse on la laisse assez proche de ce qu'elle était j'ai juste rajouté cette espèce d'éclair que l'on a sur certains tarots où on voit une forme comme ça une forme d'éclair qui donne une flèche en fait on voit vraiment une flèche et qui nous rappelle le sens d'origine de la maison Dieu qui est la foudre et donc bien que c'est quelque chose qui va du haut du ciel vers le bas et donc qui descend parce que évidemment on aurait pu voir quelque chose qui montait on pourrait y voir par exemple un incendie mais j'aimais bien l'idée d'avoir quelque chose de un peu punition divine qui nous tombe dessus j'aimais bien cette forme donc je me suis dit je vais la garder et je vais la remettre je lui ai rajouté sa porte également que l'on voit sur certains tarots avec sa petite lune dessus parce que moi j'aimais bien l'idée d'avoir une porte parce que du coup on a vraiment un bâtiment on peut rentrer on peut sortir c'était assez sympa de l'avoir la carte de l'étoile qui a quasiment pas changé en réalité ça reste très très proche là pour le coup j'ai juste mis en évidence l'arbre fruitier sur la gauche la gauche toujours en rapport avec le féminin et la droite un petit peu moins un petit peu plus un petit peu plus aseptisé en rapport avec le masculin pour le reste on est très très proche de ce que c'était avant ça n'a pas beaucoup changé la lune en deux versions la lune en deux versions tantôt de face tantôt de profil puisque sur certains tarots nous avons la lune qui est de face donc je me suis dit pourquoi pas la rajouter de face et moi j'aime bien sa tête de face je trouve qu'elle a une tête elle a une tronche complètement allumée elle a fumé quelque chose de pas tout à fait clair et comme justement la lune est beaucoup en rapport avec le domaine nocturne avec la fatigue avec l'usage de drogue de stupéfiants avec l'idée des psychotropes ou avec l'idée des maladies mentales j'aime bien cette tête là elle me plaît pas mal mais j'ai quand même remis l'autre remis l'autre pour que les gens ne soient pas déboussolés j'ai rajouté alors déjà à l'eau bleutée parce que ça moi j'aime bien je trouvais que c'était assez chouette d'avoir ce halo bleuté parce que ça donne un côté un peu lourd un peu pesant un peu dense et c'est complètement le sens de la carte et j'ai rajouté des nuages qu'on trouve sur certains tarots et qui renforcent la raison pour laquelle nous avons des gouttes et qui sont l'élévation de la brume quand vous allez la nuit au-dessus près d'un lac vous avez au-dessus la vapeur d'eau qui s'échappe comme ça ça nous fait une espèce de rosée nocturne on a un peu une brume nocturne comme ça et là on a les nuages qui renforcent le sens de la carte de ne pas voir clair de ne pas savoir où on est de ne pas savoir où on va d'avoir peu de visibilité donc ça je trouvais ça intéressant de pouvoir le rajouter et puis de pouvoir refaire un peu les couleurs correctement de l'écrevisse où là on le voit à moitié dedans à moitié sorti je trouvais que c'était plutôt pas mal et puis j'ai remis le petit coquillage ici le petit nautil mais là pour vraiment le sens aquatique et le sens marin mais aussi l'idée également encore une fois de l'écoute parce que vraiment le coquillage a vraiment ce rapport avec la coquelée dans l'oreille et en fait on le voit quand on le vit quand on est en atelier et qu'on pratique un peu la lune on voit que en fait quand on est dans un univers comme ça où on voit très peu de choses et qu'on est en pleine nature la nuit on a l'oreille aux aguets en fait on tend l'oreille on prête attention à tout faites-vous un jour une nuit à la belle étoile dans un sac de couchage en pleine forêt en pleine nature vous allez voir que vous entendez des bruits avec une acuité extraordinaire même si ça se trouve très très loin de vous le soleil à qui j'ai donné un halo également j'avais beaucoup aimé ça sur le tarot de Daniel Rodez et Incarnat Sanchez j'avais vraiment vraiment aimé je me suis dit je vais le mettre également parce que je trouvais que c'était du coup très éclatant j'avais adoré ça et on retrouve d'ailleurs sur certains tarots une espèce de halo où les rayons dégagent quelque chose et donc j'aimais bien ce côté un peu un peu brillant un peu brillant je pense que Sanchez et Rodez ont récupéré ça aussi sur d'anciens tarots et j'ai rajouté également la petite maison et l'arbre que l'on voit sur le tarot des centuries le tarot de Nostradamus et donc qui peut nous parler de maisons de vacances de nature et donc ça moi j'aime plutôt bien et on a souvent ça justement pour les camps de vacances surtout pour les enfants ou de camping et moi j'apprécie plutôt et on a l'arbre pardon le mur également auquel j'ai redonné cette forme là puisqu'on le trouve sur certains tarots anciens et du coup on a vraiment l'idée d'une structure mais aussi l'idée des aires de jeu un peu les labyrinthes quand on va se balader qu'on fait des activités en vacances donc ça moi j'aimais j'aimais plutôt bien je trouvais ça agréable et puis ça faisait moins en clos on va dire la carte du jugement n'a pas changé normalement ça reste très proche de ce qu'elle est d'habitude quasiment pas de changement je ne crois pas en tout cas si je fais attention je ne crois pas qu'on ait beaucoup beaucoup de modifications les personnages sont toujours là j'ai refait les tonsures la tonsure du personnage pour que ça soit plus plus sympa plus joli un petit peu plus correct donc nos personnages sont très similaires à ce qu'ils étaient avant pas de modifications elle était déjà suffisamment complète la carte du monde n'a pas non plus beaucoup beaucoup de changements on retrouve toujours nos petits bestiaux nos animaux notre femme au centre avec nos alors c'est drôle parce qu'on dirait un peu ça ressemble à des fraises c'est assez rigolo ça ressemble à des fraises parce qu'on a le rouge de la fraise avec le vert de la végétation c'est quelque chose qu'on voit sur des tarots où on a cette forme là étrange normalement ça devrait être en rouge là ici le reste des animaux le reste du corps des animaux avec des ailes et en fait ça s'est fondu comme ça un peu en mode végétation comme en plus ils sont par terre en fait ils sont en bas moi du coup j'ai aimé l'idée de garder ça ils se sont fondus dans ce qui était terrestre avec le côté fruitier donc j'apprécie et puis j'ai rendu également les deux petits arbres voilà sur la carte du monde alors je vais essayer de retrouver celle qui va du coup y faire une référence voilà qu'on retrouve on retrouve ça donc j'ai aimé ce retour dessus avec sa petite gourde ou sa grenade on ne sait pas trop ce que c'est et sa petite lune sur le côté donc voilà pas trop de changements non plus pour elle ça reste très proche de ce que c'était et puis le mât qui lui a un peu changé on a on a toujours voilà notre forme un peu étrange de pantalon avec notre grelot tombé à terre avec notre animal qui a trouvé sa deuxième oreille alors bon c'est un peu étrange avec son bâton qui a récupéré un peu cette tête de de joker qu'on voit sur un tarot je ne sais plus lequel il faudrait que je vous retrouve ça cette forme que j'avais trouvé aussi sur un autre tarot où on avait une espèce de un peu de queue de cheval ou de craint un peu de de poil animal qui dépassait je trouvais que c'était assez intéressant et pareil cette autre tête de fou qui se retrouve encore là et donc ça nous donne vraiment un côté complètement dingue au personnage et ça j'apprécie assez je lui ai rendu son filet je lui ai rendu son grelot au sommet de la tête et la petite feuille dans la main voilà donc je n'ai pas nécessairement de sens spécifique à lui attribuer je pense qu'encore une fois ça sera surtout du renforcement du sens qu'il avait sur d'anciens tarots ou de sens qui ont été parfois un peu perdus le côté un peu fou a été un peu perdu et là on le retrouve vraiment dans le côté saltimbanque complètement dingue un peu amuseur de foire et puis et puis voilà après les symboles pourront se répéter là par exemple on a la feuille dans la main ça pourrait nous nous mettre en relation vient par ici avec la feuille qu'elle a dans la sienne donc pourquoi pas moi j'aime bien l'idée de mettre un tout petit peu plus de symboles pour que le jeu de répétition en fait se fasse de manière plus fluide donc voilà ça c'est pour notre présentation des arcades majeurs après les arcades mineurs ont assez peu bougé en somme sauf évidemment pour ce qui est de pour les numériques les bâtons ont changé je trouve qu'ils ressemblent beaucoup plus à des bâtons et du coup on aura moins l'interrogation pour les personnes qui débutent avec le tarot de Marseille ont parfois du mal à faire la différence entre bâtons et épées puisqu'ils se ressemblent énormément là plus de doute possible j'ai changé les couleurs en plus de ça je les ai mis en rouge et vert pour avoir un côté beaucoup plus nature et beaucoup plus corporel les honneurs ont pas trop changé ça reste assez assez proche de ce qu'ils étaient je les ai pas trop trop modifiés j'avais pas trop envie de les changer parce que je pense que déjà par les arcades majeurs je vais me faire lyncher par certains puristes donc je me suis dit les mineurs on va les laisser tranquilles par contre j'ai effectivement changé ça j'avais retrouvé ça sur un vieux tarot ce côté un peu galinassé j'aime bien parce que ça renforce le 2 de coupe un peu comme l'idée du cocon et de la famille et d'avoir un petit peu la cellule familiale j'aimais bien ça avec les 3 petits pius les 3 petits poussins je trouvais que c'était assez funky donc je me suis dit je vais les rajouter j'aime bien ça qu'est-ce que j'ai changé d'autre pas énormément de choses ça reste très très similaire c'est beaucoup les couleurs qui ont bougé ici le Valère retrouve sa coupe protégée puisque sur des tarots il a cette coupe là sur des tarots anciens on voit qu'il fait preuve de timidité il n'ose pas entièrement entièrement la montrer et comme c'est le sens premier du Valais c'est de ne pas oser de ne pas être sûr de faire timidement les choses moi je trouve que c'était assez cohérent j'ai rendu à la reine de coupe sa forme serpentine sur son épée qu'on retrouve pareil sur un tarot ancien donc là on voit vraiment la forme d'épée mais qui peut nous rappeler également la corne de licorne donc j'aime bien ça ça nous rappelle un peu ce qu'on voit la dame à la licorne sur les vieilles tapisseries donc j'aime plutôt ça ça me plaît pas mal ici le roi de coupe a retrouvé son temple derrière qui pourra du coup nous mettre en référence avec le pape puisque vous verrez dans mon prochain bouquin consacré aux arcades mineurs qu'on peut mettre en relation les honneurs avec certains arcades majeurs et en l'occurrence ici lui le roi de coupe est en relation justement avec le pape et il a son petit papier dans la main qui avait été perdu et donc voilà il a des informations peut-être secrètes allez savoir pour le reste ça ne branche pas ça ne branche pas des masses lui je lui ai rajouté son aigle bicéphale j'aimais bien parce que ça donne un côté un peu solide et puis il y a un rapport avec l'aigle l'aigle venceslas l'aigle russe donc je mets plutôt ça lui je lui ai rendu sa pièce comme ça ça nous fait un écho avec le battleur qui a à peu près la même position et comme les deux sont en relation ça tombe bien puisqu'on a vraiment cette notion dans une pièce et autre chose dans la main donc moi j'aimais plutôt ça oui elle a eu une petite modification sur la couronne mais finalement pas grand chose elle retrouve sa forme d'abeille un peu là dessus sur son cètre lui retrouve son denier flottant donc vous le verrez dans mon ouvrage où je parle du denier comme étant en relation avec l'élément de l'air alors là c'est pareil je pense que je vais me faire insulter mais qu'importe je m'en fiche mais le denier est en rapport avec l'air donc voilà j'avais envie d'en parler et puis je lui ai redonné justement son chapeau un peu en mode dragon donc j'aime bien ça ça me plaît et pareil pour les épées donc j'ai un peu changé en rajoutant des gardes on retrouve ça sur certains tarots anciens j'aime plutôt bien ça me plaît pas mal donc j'avais envie de le remettre et pareil les autres n'ont pas non plus énormément énormément changé j'avais failli redonner à la reine d'épée le ventre rebondi parce que sur un tarot on voit qu'en réalité il n'y a pas une cicatrice mais il y a des traits qui justement montrent le ventre comme étant vraiment bombé et du coup on savait qu'elle était vraiment enceinte avec son association du coup avec l'impératrice mais je me suis dit c'est pas mal de laisser la cicatrice pour le côté justement projet avorté ou difficulté justement dans la gestation donc j'avais envie de laisser ça et puis bah lui finalement retrouve sa petite plume qu'il avait sur le crâne voilà et qui avait disparu dans le temps donc j'aimais bien ça et la mise en évidence encore de son oeuf donc voilà parmi les symboles qu'on peut retrouver voilà pour la petite présentation du tarot du tarot meunier c'est complètement pompeux de l'avoir rappelé comme ça je n'avais pas de nom donc je ne savais pas comment l'appeler et puis évidemment bah notre toujours avec notre notre côté un peu vernis que j'aime beaucoup dans cette version de Glossy si je devais donner deux défauts à ce jeu puisque je suis toujours évidemment de d'une bonne foi par rapport à ça les deux défauts que je donnerais sont les suivants pardon trois défauts je veux dire trois défauts le premier c'est la version Glossy en 22 malheureusement je n'ai pas pu faire une boîte personnalisée ça n'était pas possible elle devait être blanche ou alors il fallait que je fasse un autre modèle de boîte plus grand ce qui aurait augmenté le tarif du coup je suis désolé la version 22 sera avec cette boîte là tandis que la version 78 aura une vraie vraie boîte c'est malheureusement voilà ça c'est l'un des premiers défauts j'en suis très attristé après quand on a que 22 cartes généralement les gens préfèrent opter pour une pochette dans ce cas là pour une pochette pourquoi pas le deuxième défaut selon moi c'est le grammage qui est excellent par rapport à ce qu'on trouve ailleurs soyons clairs c'est pas mal c'est pas si mal que ça on va dire que l'épaisseur est plutôt pas mal surtout sur la version mat moi j'aime bien la version mat le grammage de la version mat me plaît au toucher au toucher on a la sensation qu'il est plus mass stock en réalité c'est le même c'est toujours 330 grammes c'est exactement le même grammage mais on a la sensation que sur la version mat c'est comme si c'était plastifié en fait alors que là ici même si le visuel a l'air plus plastique au toucher elle paraît plus souple mais c'est seulement au toucher en réalité de manière tactile ça reste assez équivalent je pense que les deux peuvent se tordre à peu près de manière similaire en quoi que peut-être la version mat a l'air un petit peu plus un peu plus rigide mais malheureusement c'est le maximum que je puisse faire 330 je n'ai trouvé aucun autre imprimeur qui fasse au dessus et en réalité aujourd'hui quand vous achetez même dans le commerce des tarots classiques le grammage est même inférieur on se retrouve avec du 300 ou du 310 c'est du papier à cigarette c'est juste pas possible donc je m'en plains parce que moi j'adorais le grammage de la version grimaud le vieux tarot de Paul Marteau qui était juste il était quasiment en bois le bordel donc moi j'adorais ça malheureusement aujourd'hui les imprimeurs ne font plus ça mais c'est pour moi le deuxième défaut même si c'est mieux que ce qu'on trouve ailleurs ça reste toujours à mon sens toujours trop léger le troisième défaut et là moi je suis un peu dérangé là dessus mais ça ne m'empêche pas de tirer quand même parce qu'on peut le faire autrement c'est comme toujours un manque d'homogénéité sur le calibrage des couleurs on voit que certaines cartes sont plus claires que d'autres certaines sont un petit peu plus foncées que d'autres et du coup quand on tire en étalant comme ça on va voir certaines cartes qui ressortent alors évidemment quand c'est mélangé quand c'est brassé on va avoir une espèce d'alternance entre ce qui est clair et ce qui est foncé et du coup ça va se mélanger un peu dans le lot moi je tire beaucoup au tactile c'est à dire que moi je prends les cartes et je ne les regarde pas et je sélectionne comme ça mais ça m'embête quand même parce que je me dis visuellement ça aurait été bien d'avoir quelque chose de vraiment uniforme malheureusement aujourd'hui vous pouvez faire moi j'ai fait 4 imprimeurs différents il n'y en a pas un seul qui fasse un truc uniforme et quand je suis même passé par ADA sur les 2 éditions qu'ils nous ont fait sur les 2 éditions on avait des problèmes de calibrage de couleurs aujourd'hui je crois que les gens ne s'en mettent absolument plus à faire du calibrage au niveau de leurs impressions ils font ça un petit peu à la ou à la gain et puis on verra bien c'est un petit peu au bonheur la chance moi je trouve ça absolument insupportable mais comme moi je tire de manière tactile et non pas de manière visuelle ça me dérange moins si vous vous tirez de manière visuelle ce sera peut-être un petit peu plus dérangeant après peut-être que ça peut être intéressant de tirer tactilement de toute façon on voit lors des formations comment pratiquer justement les tirages pour faire en sorte de ne pas se déranger par ça donc voilà si on s'y prend bien a priori on peut arriver à tirer sans trop de problèmes voilà pour la présentation de ce tarot je crois que je n'ai rien oublié à mon avis a priori tout est bien tout est dit donc encore une fois dans la version ou dorée ou pas dorée vous avez la possibilité de faire les deux on m'a demandé une version mini ça n'est pas c'est pas que ça n'est pas possible c'est juste que ça n'est pas du tout élégant je m'étais fait faire une version mini pour mon ancien tarot à l'époque où je travaillais parce que je travaille je suis en train d'écrire un bouquin qui s'appelle tarot miroir et où en fait on travaille avec les arcanes une fois dans un sens et une fois dans l'autre alors qu'est-ce que ça veut dire je vais essayer de vous trouver par exemple mon deuxième oh bah tiens parfait on a deux papesses et en fait on a une carte dans un sens et une carte dans l'autre et en fait les deux ont deux sens la thématique de base est la même mais ont deux sens quand même très différents et du coup ça nous permet d'avoir des subtilités de lecture qu'avec la carte dans un sens n'a pas et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais hésité avec l'empereur à l'endroit à l'envers parce que le sens n'est pas le même et du coup moi j'avais fait ce jeu là dans les deux versions et je vous en parlerai dans une autre vidéo je vous présenterai une autre vidéo le problème c'est que les formats qu'il nous propose laissent des bandes extraordinairement larges sur les côtés et pas du tout au-dessus et si je veux faire des bandes au-dessus ça veut dire que je vais diminuer encore le ratio et que les bandes sur les côtés vont être encore plus grandes donc il va falloir que je contacte l'imprimeur pour lui demander un modèle spécifique sur mesure pour pouvoir voir ce que ça donne là pour l'instant je ne l'ai pas encore fait parce que j'ai beaucoup de choses à faire et je n'ai pas le temps pour ça mais je le ferai au moment où je présenterai la version la version miroir et la version miroir sera en version mini je ne le ferai peut-être pas en version grande mais si je la fais en version grande j'entends les hurlements d'ici si je la fais en version grande je la proposerai en version grande et en version mini je la proposerai en version grande avec les 44 cartes puisque nous avons les 22 cartes x 2 et je la proposerai également en version 22 cartes juste inversée pour que si vous avez acheté la version avec les 22 normaux vous puissiez prendre juste la version inversée pour l'instant je ne l'ai pas prévu parce que le bouquin n'est pas fini que ça ne sert à rien de le mettre en vente maintenant c'est complètement inutile mais je proposerai en tout cas les versions en 22 donc pas d'inquiétude voilà comme ça il y en aura pour tout le monde et donc ça je vous en reparlerai un petit peu plus tard voilà pour la présentation en tout cas de ce tarot là du tarot du tarot menier je ne sais même pas si je l'appellerai comme ça parce que c'est vraiment bon bref on verra avec en attendant j'espère en tout cas qu'il vous plaît moi je suis en surkiff permanent donc j'adore ça c'est parfait je suis très content et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez ce que vous vous pensez de votre version comment vous l'abordez comment vous la pratiquez est-ce que ça vous plaît est-ce que vous avez découvert des nouvelles choses et puis si vous vous amusez avec voilà globalement c'est toujours bien d'avoir un petit retour voilà moi je vous dis en tout cas à très bientôt et puis en attendant d'ici là comme d'habitude prenez soin de vous et puis je vous dis